La question que je vous pose, que je nous pose, comment, d'après ce que l'on sait, d'après ce que vous savez chacun d'entre vous, comment est-ce qu'on entraîne d'autres gens derrière soi ? Comment est-ce qu'on enseigne ? Comment est-ce qu'on partage avec des collaborateurs ? C'est-à-dire que ce que j'ai compris, ce que je sais, ce qu'Emmanuel fait avec ses élèves, ce que Thierry nous a décrit avec ses collaborateurs, très concrètement, si j'ai compris quelque chose, comment je fais pour le donner à quelqu'un d'autre ? Moi, je veux bien parler de mon moteur par rapport à ça, aussi bien quand quelqu'un m'enseigne que quand j'ai enseigné. Le seul moteur, pour moi, c'est le désir. C'est impossible que quelqu'un ait envie de suivre quelque chose qu'on peut lui enseigner s'il n'en a pas envie. Et moi, si je regarde, j'ai débuté la méditation quand j'avais 30 ans, parce que j'étais tellement dans l'agitation, dans la peur, dans la dualité en permanence, que je voyais s'émettre, pour moi, ça a été les Tibétains beaucoup, puis le Zen aussi, mais surtout les Tibétains. Quand je les voyais, simplement par leur exemple, par leur présence, par leur congruence, ça me donnait envie d'aller m'asseoir à côté d'eux. Et je pouvais passer la journée assis à méditer, j'avais du plaisir à être là, quoi qu'ils disent, et quand ils partaient, il y avait un manque. Donc c'est vraiment par l'exemple. Et aujourd'hui, quand je regarde à mon niveau, quand je me rends compte que je n'enseigne pas tellement, je cherche juste à être congruent dans ce que je fais. Je ne vais pas faire de grande théorie, mais le management par objectif, aujourd'hui, il est mort. Très clairement. Il y a une vraie révolution qui est en train de s'installer. Je pense que la crise, globalement, va nous faire du bien si on est capable de repenser les modèles. C'est le management par le sens qui est clé aujourd'hui. Redonner le sens de ce qu'il y a à faire. Et je pense que l'armée américaine, Camille, qui a défini ce qui s'était passé en septembre 2001 à travers quatre lettres, qui exprimaient le monde nouveau, le monde nouveau du terrorisme. Les quatre lettres, c'est VUCA. V pour volatile, U pour uncertain, incertain, C pour complexe et A pour ambigu. Et en fait, ce mot-là, il est à reprendre par les entreprises, parce que volatile, incertain, complexe, ambigu, ce sont les nouvelles conditions de marché des entreprises actuelles. Ça ne sert plus à rien de mettre en place des objectifs à un an, à deux ans ou à trois ans, puisque la visibilité de nos marchés, d'un point de vue économique, ne dépasse pas trois mois. Donc aujourd'hui, le management, pour moi, d'objectifs est mort. Et il faut repasser par un management par le sens et redonner envie aux collaborateurs à travailler ensemble sur des projets de transformation et essayer au maximum de galvaniser les équipes. C'est intéressant parce que je crois que ça fait presque l'unanimité. Moi, je peux reprendre l'exemple qu'on avait chez les compagnons du devoir. On disait l'exemple est la meilleure preuve de l'autorité. Donc nos aînés, qui nous transmettaient une forme de savoir-faire, une transmission par le geste, étaient assez exemplaires. Et quand on leur demandait, c'était... Ils avaient toujours à l'esprit de faire naître le désir, chez nous, de les égaler. Et donc, il y a une notion du chef-d'oeuvre chez les compagnons. Ce qui est absolument nécessaire, y compris dans l'entreprise, c'est de ramener cette exemplarité qui fait qu'on va vous suivre et de faire naître le désir chez vos collaborateurs de s'améliorer et de s'améliorer dans tout ça. Donc c'est ça qui me paraît intéressant de relever. C'est toujours cette exemplarité qui fait naître le désir. J'aime beaucoup cette approche du désir. Je veux apporter une approche complémentaire qui est pour moi celle de la provocation. Pour moi, un sage, c'est quelqu'un, en tout cas ceux que j'ai rencontrés qui m'ont le plus inspiré, ce sont des gens qui m'ont provoqué amicalement mes fermements, qui m'ont invité à aller dans la profondeur, dans mes retranchements, à me poser les questions essentielles. J'aime bien cette expression, les questions qui touchent l'âme, les questions qui vont aussi nous donner du souffle. Et ça, c'est les maîtres de sagesse qui m'ont posé ce type de questions. Je ne les remercierai jamais assez parce que ce sont des questions qui font tellement de bien, alors qui ne sont pas faciles. Notamment, j'ai travaillé avec un maître de sagesse qui j'avais l'impression à chaque fois de sortir d'un ring de boxe, un peu dans les cordes, vous savez, parce que les questions étaient tellement essentielles sur qu'est-ce que je fais sur cette terre, quel va être mon rôle dans les années à venir, à quoi va servir ma vie en fait. Et ça, c'est des questions de sagesse qui sont essentielles, malheureusement qui sont peu présentes dans les stages de leadership. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise qui s'appelle Patagonia, c'est une entreprise qui fait des vêtements outdoor. On le sait peu maintenant parce que c'est une entreprise florissante, mais c'est une entreprise qui a failli mourir il y a une vingtaine d'années et qui a failli mourir en fait parce qu'elle était trop florissante. Elle a failli mourir d'une crise de cash flow parce qu'ils avaient prévu une croissance de 30% par an, comme les années précédentes. Le marché s'est un peu retourné, ils ont fait 10% simplement au lieu de 30. Et crise de cash en fait. Ils ont dû, voilà, pour la première fois de leur histoire licencier. Alors, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que le patron Yvon Chouinard, un Canadien d'ailleurs, au lieu de pédaler plus fort et de dire à ses équipes, allez les gars, on va s'en sortir, on va bosser même le week-end s'il faut, etc. Il a dit, attends, non, 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 on va prendre une semaine tout le comité de direction en Patagonie, justement, ça avait un sens particulier pour eux, et on va faire venir un philosophe. Et on va se poser ensemble pendant une semaine les questions essentielles sur pourquoi, why are we in business in the first place ? Pourquoi on fait cette entreprise, en fait ? Et ils sont ressortis de cette retraite avec un surcroît de sens, une dose supplémentaire de sens qui anime Patagonia depuis, qui a été d'arrêter de systématiquement viser la croissance la plus forte possible, comme il y faisait jusqu'à présent, et au contraire de donner à l'entreprise un ADN nouveau qui est d'être l'entreprise la plus en pointe sur la contribution à l'environnement, en fait, d'être un modèle en durabilité. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'état, ils ont fait beaucoup d'innovation suite à ça, mais ça a été un tournant pour eux. Pour ceux que ça intéresse, l'histoire trouve dans un fantastique bouquin qui devrait être, à mon avis, lecture obligatoire dans les écoles de management qui s'appelle Let My People Go Surfing. Donc, déjà, c'était traduit en français par confession d'un entrepreneur malgré lui ou quelque chose comme ça. Donc, le fondateur de Patagonia. En termes de sagesse, même s'il ne fait pas référence au mot, c'est quelque chose d'assez étonnant et inspirant. Pour moi, c'est important de voir vraiment qui on est et être humain. Ça, c'est très important. Moi, j'ai eu des titres, puis j'ai encore des titres, des titres, et je viens d'avoir un autre titre. Je suis président d'honneur de la religion de la paix mondiale il y a quelques jours. Ça, ça me fait plaisir que je vais pouvoir utiliser au niveau de ma fierté. Mais le plus important, c'est de rester les deux pieds sur la terre et vraiment sentir que tu es quelqu'un spécial. Quand on dit quelqu'un spécial, c'est qu'on est toutes des cibles aujourd'hui des jeunes générations qui nous voient marcher, des jeunes générations qui nous voient fonctionner, la vitesse des fois qu'on va. et c'est le moment de vraiment donner tous vos savoirs à ces enfants-là qui vont prendre place bientôt. Bon, moi, ce que je suis censé enseigner, c'est ce que j'ai appelé les morales impressionnantes, celles du stoïcisme. C'est pas facile d'être un sage, surtout quand on n'est pas grec et qu'on est français. Mais Epictet disait, il s'adressait à une femme, à une mère, il dit, ne dis pas que tu as perdu ton enfant, dis que tu l'as rendu. C'est difficile, ça, quand on a perdu un enfant. C'est ça, la sagesse stoïcienne. Considérer que ce qui nous arrive devait nous arriver et aimer ce qui nous arrive comme si on avait voulu qu'il arriva ainsi. Bon, moi, je suis censé enseigner ça. Et les mots me rendent des dissertations auxquelles je mets des notes. C'est pas ça, la sagesse. Donc, j'ai bricolé un truc dans mon coin qui est la gentillesse. Kierkegaard disait, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est chemin, inspiré par la mystique, par la religion, etc. Je me suis dit, putain, ça va être compliqué d'être sage s'il faut trouver un chemin qui est difficile et puis grimper, comme toi, tu faisais de la haute voltige en haute montagne. Je me suis dit, ça va être compliqué. Et la gentillesse, c'est le contraire. C'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Donc, c'est des petits gestes. Et c'est une morale systémique. Ça se fait par petites touches. C'est impressionniste et pas impressionnant. Et je crois qu'elle peut être là, la sagesse. Plutôt que de foutre la barre ici, on la descend de trois crans, on s'y tient, on tapisse la société de bonne humeur. Et si on arrive à introduire ça dans l'entreprise, c'est vachement bien parce que l'entreprise, c'est un cyclotron. Elle n'est pas étanche, l'entreprise. Je vois des gens qui rentrent avec le masque sur le visage, qu'en ressortent encore plus constipés, qui s'y sont rentrés. Mais en réalité, c'est une sphère sociale ou de sociabilité totalement poreuse à la famille et totalement poreuse au club de sport, au lieu de culte, à l'assemblée dans laquelle on délibère, que ce soit la mairie, le cantonal, le régional, le national, l'européen. Donc, s'il y a une mauvaise ambiance dans l'entreprise, il y en a une mauvaise à l'extérieur. Il y a quelque chose dont aucun d'entre vous n'avait parlé précisément, et pourtant, vous en avez tous parlé, qui est visiblement de voyager. Chacun d'entre vous avait recueilli des expériences ailleurs. Et quand je dis voyager, c'est au sens large, c'est-à-dire parfois changer de continent. Il y a des continents qui vous ont inspirés, il y a des conversations avec des cultures différentes qui vous ont inspirés, il y a des collisions avec des cultures différentes, dans le cas de Dominique, très frappantes. si vous lisez son histoire. Et puis, il y a autre chose dont nous n'avons pas du tout parlé ici, peut-être parce que vous êtes si jeunes, messieurs, mais c'est probablement la force de l'âge. Une des choses que je vais vous confier quand j'ai lu l'histoire de Dominique, qui était peut-être pour moi la plus exotique, au sens d'une entrée dans la vie très différente de ce que je connais, d'un environnement très différent que celui que je connais, lorsqu'il a terminé son initiation, au fur et à mesure d'étapes tout à fait incroyables. Quel âge aviez-vous, Dominique ? 58 ans. Et c'est là que presque tout commence, à 58 ans. Il a été accueilli, ce jour-là, par des gens qui étaient septuagénaires, octogénaires, nonagénaires, et qui le regardaient comme un enfant. Et lorsque nous sommes dans une position de découverte de sagesse, je pense que c'est ça la leçon principale, c'est que nous restons enfants jusqu'au bout, et que d'être le plus petit, le plus jeune, celui qui doit continuer à apprendre et démontrer sa valeur est peut-être une façon d'avancer. Sous-titrage ST' 501